bonjour à tous aujourd'hui petite découverte du clavier rimini un petit clavier ergonomique que nous avons spécialement acheté pour le petit raspberry pi les modèles b d'ailleurs donc on va commencer des plus merci françois on va commencer par ouvrir la boîte donc déjà une boîte de très bonne facture je trouve on a été surpris et alors dedans on retrouve voilà un câble usb avec une fiche mini en fait il servir à recharger le clavier est forcément un très clavier en azerti donc avec les touches au bon endroit pour les francophones comme nous les belges et les français donc on retrouve entre autres contrôle de volume contrôle multimédia j'ai été très étonné de voir ça fonctionner sur linux comme ça sans n'avoir rien à faire un déplacement de souris un pavé tactile pour pouvoir pas bouger votre souris directement à la main les touches clavier habituel c'est un clavier 92 touches avec des touches de fonction ici il y a une touche fonction bleue que vous devez voir à peine à cause de la lumière et alors la barre d'espacement permet de modifier la sensibilité du clavier et alors on retrouve encore le contrôle l delete en fonction et quelques autres touches il y a les touches du pavé numérique page up page down dont on peut se servir quand même pas mal pour naviguer sur le net le clic droit le clic gauche de la souris fin de compte ça se tient super bien en main parce qu'on va faire aussi c'est vous montrer l'intérieur ce n'est pas une version bluetooth c'est une version radio fréquence donc la clé de réception est là l'accumulateur est là quand vous le recevez la première chose à faire c'est de charger l'accumulateur donc vous branchez votre prise usb ici et puis vous branchez sur n'importe quelle source d'alimentation de votre pc de votre bloc d'alimentation pour téléphone pour le recharger vous avez différentes lettres indicatrices et une fois qu'il est chargé pas c'est simplement indiqué donc celui ci est déjà chargé ce qu'on va pouvoir faire s'amuser à mettre sur un raspberry pi donc je mets la clé et on va démarrer notre petit résumer les pi Voici le login, là, il y a un bouton marche-arrêt, donc il suffit de le mettre en route, voilà. Donc quand la LED clignote de façon intermittente, ça veut dire que le récepteur n'est simplement pas branché. Donc on va commencer à encoder le login, PI, Enter, et le mot de passe. Il ne faut pas le copier à celui-là. Voilà, nous sommes logués, je vais bien pouvoir démarrer Xserver. Voilà. On peut commencer à déplacer la souris et aller voir un petit peu ce qui se passe. Chez MCOBI, on va retrouver le point qui est là. Certaines touches ont été déplacées pour une meilleure convenance, comme la touche M qui se trouve en dessous de la touche Center. Bon, il faut aussi que le clavier reste assez dense. Et voilà. Bon amusement. Bon bump. Tchaïn C'est bon.